Que dit la lettre de menace de mort reçue par le maire de Poiseux ? Son auteur laissait à l'élu jusqu'au 30 novembre pour renvoyer ses soi-disant amis parasites hors de la ville. A défaut, le maire, dit la lettre, sera éliminé pour haute trahison ainsi que ses vermines terroristes, un amalgame et des menaces que le maire dénonce. Moi je viens assumer toutes mes responsabilités, mais j'estime que si on a quelque chose à me dire, on vient me le dire en face. Je souhaite connaître le coupable, connaître la tête du coupable, j'aimerais bien savoir. Bon, pas d'idée, pas de piste ? Non, ça peut être à voisins, comme un village d'à côté, on ne sait pas. Depuis deux semaines, le centre de vacances des enfants du métro situé à Poiseux accueille une vingtaine de migrants venus de Calais. C'est la préfecture qui a organisé leur arrivée, sans que cela ne pose de problème particulier. Là il y a tout ce qu'il faut, c'est vrai que c'est spacieux, c'est bien. Et ça se passe bien justement ? Très très bien, c'est des gens qui ne sont pas désagréables du tout. On les voit, on les côtoie, à part leur langue, on ne peut pas trop discuter avec eux. Mais bon, dans l'ensemble, c'est des gens gentils. Aux yeux de la loi, les menaces de mort adressées au maire de Poiseux ne sont bien sûr pas anodines. Son ou ses auteurs risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La missive menaçant l'élu ne restera pas l'être morte. Le maire a déposé plainte et une enquête est en cours. Merci. 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 Merci.